Aujourd'hui je vais vous parler de l'arrosage et de la gestion de l'eau au potager. Une fois que vous avez planté tous vos plants d'aromatiques et de légumes dans votre potage au carré, il faut finir la plantation par un bon arrosage qui va permettre de finir de bien tasser et que le plant prenne bien contact avec le substrat. Recommandation, on va arroser dans l'idéal soit le matin soit le soir et on va toujours éviter d'arroser sur le feuillage. Vous avez pu le voir dans notre précédente vidéo, on a parlé de l'Oia qui est une poterie qui permet de recueillir de l'eau. C'est une poterie qu'on a mis dès la première étape au moment de la plantation. Dans cette poterie, on met de l'eau qui va se libérer au fur et à mesure au niveau de la partie souterraine, c'est-à-dire au niveau des mottes et va permettre de garder une certaine fraîcheur. C'est très utile quand on part quelques temps pour s'assurer que le substrat reste bien toujours humide. Pour le potager au carré, on a utilisé une taille M, mais en fait il y a des tailles plus petites qui peuvent tout à fait convenir à ce type de jardinière adaptée à une plantation plus restreinte. Toujours dans un souci d'économie d'eau et de suivi de son potager en cas d'absence, on a différents systèmes. Un système en fait d'arrosage goutte à goutte, on va venir placer une bouteille sur cette partie-là et ensuite on a un petit circuit qui va permettre de répartir l'eau dans le potager. Petite précision, il ne faut pas enterrer trop profond la partie qui libère l'eau de façon à ce que l'eau puisse se libérer et que la sortie ne soit pas obstruée. Et on a différents types de réglages en fonction de la densité de plantation pour arroser à votre convenance. Donc on vient positionner la bouteille dessus. On aura au préalablement coupé la base de façon à pouvoir recueillir l'eau. C'est également une manière de recycler vos bouteilles en plastique et de leur trouver une bonne utilisation. L'autre possibilité de garder votre potager frais et en bonne santé, c'est d'utiliser un paillage. C'est ce que nous allons recommander. Là, en l'occurrence, il s'agit du paillis de chanvre, tout à fait adapté pour la plantation des potagers au carré. Il va avoir plusieurs intérêts, donc comme j'ai dit, garder la fraîcheur, éviter la montée de mauvaises herbes et également éviter le tassement excessif de la terre qui sera lié aux arrosages successifs. Donc on vient le déposer en prenant garde de ne pas enterrer le plant. On le met vraiment sur le pourtour, une bonne épaisseur et on répète cette opération sur tout le tour du potager. Pour ceux qui ont la possibilité de mettre un récupérateur d'eau dans le jardin raccordé aux chenots de la maison, c'est également une bonne opportunité de faire une économie d'eau. Vous récupérez de l'eau de pluie qui va être vraiment une eau dont on sait qu'il n'y aura pas de produit dedans et ça vous fera des économies sur l'arrosage. Sous-titrage Société Radio-Canada